Coucou les ozios on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur youtube et on est en direct sur twitch bien évidemment toujours en stream n'hésitez pas à nous rejoindre dans la précédente vidéo on était toujours sur notre petit beat techno techno si on peut appeler ça techno bref et d'ailleurs il ya un bug quelque part j'ai l'impression J'entends un kick comme s'il y avait un kick égaré quelque part bref on verra ça plus tard l'idée ici on avait fait un espèce de petit sample du sampling vocal c'était moi c'est un truc bien bizarre voyez ça c'est ma voix concrètement enfin c'est ma voix c'est un son que j'ai mis avec ma gorge on a mis un petit delay avec le delay studio qu'on avait déjà présenté il ya un moment dans une vidéo et le petit le petit reverb là qu'on conteste actuellement voilà le gvg verbe de l'élément je crois que c'est l'élément c'est faux je vous dis des conneries depuis dix vidéos alors attendez je vais me checker parce que ça m'inquiète non non c'est bien ça c'est bien ça gvr de l'élément vous imaginez ce fail trois vidéos et en fait tu présentes pas le bon développeur bref donc voilà on avait ça et l'idée c'est qu'on va ressembler ça pour essayer de faire une variante un peu bizarre on reste dans ce trip un peu un toujours voilà donc on va faire ça donc nous on était là ce qu'on va faire je vais déjà montré je vais mettre ici un petit édition donc en fin de sur la piste de notre de notre son concrètement de notre une espèce de sample vocal qui est ici hop donc on va se mettre celui-là voilà vous voyez il joue ici je vais mettre un petit édition c'est à dire l'enregistreur que je vais mettre en fin de piste par contre comme je l'avais déjà expliqué moi je ne vais pas ressembler avec le delay ni le river pour pouvoir le retravailler plus proprement on va dire et en fait au lieu de dupliquer mon sample etc ce que je vais faire remarque le verbe peut-être je réfléchis non bref voilà on va se ressembler comme ça donc hop on va se ressembler juste le son traité avec le cul le pogo etc bref pour que ça aille plus vite ça sera en plus ce sera plus léger il ya une petite vidéo tricks qui va sortir dans deux trois jours sur comment alléger pour les petites config vos projets audio et entre autres voilà ressembler vos vos effets ça peut ça en fait partie bon voilà bref 1 passons aux choses sérieuses donc on va se sampler ça tout simplement hop voilà tout bêtement on a ressemblé ça on est content hop donc là je recoupe ce dont je n'ai pas besoin concrètement hop donc ce qu'il ya avant et ce qu'il ya après ici vous voyez hop tout ça ça dégage et tout ce qu'il ya après tout ce qui est plat dès que c'est plat je n'en veux pas bon là on était presque bon voyez ça grésil un petit peu ici hop allez on va être bon voilà on part de ça de la même manière que d'habitude drag and drop ici hop moi je pose là mais après chacun sa technique on peut l'ajouter dans un dans un sampler bref on peut l'ajouter on peut faire ce qu'on veut ça reste un sample comme un autre avant d'oublier je vais tout de suite dégager le édition on va libérer un peu de un peu de ressources pour le pc voyez et là en fait donc concrètement j'ai un deuxième sample un nouveau sample c'est le même que celui là sauf que vous voyez en fait celui là là regardez je vais vous montrer voilà il joue sur cette piste et lui voilà oui il joue sans effet puisque forcément il est sampler sans effet donc on va baisser un peu le volume apparemment et même notamment on va l'assigner une nouvelle piste pourquoi pas hop assigne tac donc il s'est mis ici concrètement c'est le même sauf sans les effets puisqu'on l'a ressemblé sans les effets et que là il n'y a pas les effets sauf que ce qu'on va faire ici on va le mettre en reverse donc on va l'inverser voyez salut protoxyd welcome welcome peu de bien sympa un truc comme ça voyez oh bon là hop clic clic droit boum boum pour bien le caler vous voyez avec le petit mage et le scroll voilà et là en fait j'ai le stretch on va voir ce que ça peut donner voyez hop là ici je retourne sur mon petit éditeur de sample boum boum je vais jouer sur le fade in parce que l'idée c'est qu'en gros ce sont joues et voilà que progressivement le reverse rentre en jeu on va dire hop et là j'ai repitcher parce qu'on est quand même très bas voyez voilà l'idée c'était à peu près ça maintenant on va voir ce que ça donne dans notre beat hop là il y aurait peut-être une matière à arranger ça donc je vais me mettre ici en known au niveau du scale je vais retirer légèrement voyez pour qu'on arrive vraiment là où je voulais bon histoire d'être propre je prends mon petit cut là mon petit slicer hop je supprime là non on devrait être bon voyez concrètement bien sûr on va pas le faire jouer tout le temps voyez parce que après ça va vite être lassant ça c'est clair hop viens voir ton ton logo oui tac donc ici par exemple on se le jouer comme ça sur le tout sur notre sur nos quatre mesures ouais il y a deux kicks à un moment j'ai vu voyez un truc comme ça bon là on va même encore augmenter le fade in parce que j'ai pas forcément envie de tout brouiller voyez donc c'est bien bien folichon comme ça je trouve c'est bien marrant après on pourrait même se mettre un gros filtre ou un truc on va voir ce qu'on va faire là dessus et pourquoi pas même un petit gate vous voyez donc on va utiliser un petit gros beat un de mes vst fétiches depuis depuis des années pour faire les gates notamment c'est super simple par employé je baisse le son par exemple bon là concrètement ça met un petit guide vous voyez donc c'est ça fait ce son là là je vais baisser un peu le volume du mixage c'est à dire qu'en gros voilà on va moins le percevoir on c'est le mixage ni plus ni moins un dry ou est on est toujours dans la même idée même ordre d'idée sont non traités sont traités voyez ça permet en gros de donner la sensation du guide sans qu'il soit trop présent et trop marqué je ne relèverai pas je ne relèverai pas je sais pas ce que vous en pensez là c'est plutôt cool là juste qu'on va faire juste là avant de finir cette petite vidéo j'ai retouché ça parce que là pour le coup on va essayer de se rallonger légèrement vous voyez attendez je suis toujours sur un squel un scale non donc je remets sur du on va se mettre une croche voilà par exemple on va essayer de ah non c'est vrai que vous voyez avec l'enveloppe à dessert qu'on a fait du coup je peux pas le faire comme ça oui parce que ça le bon bref vous m'avez compris en gros il n'y a pas de sustain il n'y a pas de decay je vous rappelle hop il est où il est là je vous rappelle que voilà notre enveloppe à dsr elle est très vraiment très courte alors ce que je vais faire de mémoire voilà ce que je vais faire voilà on va partir sur ça voyez et là en gros je vais le mettre très court il ya un peu plus de j'ai rajouté un peu plus de longueur sur la note là ça reste de bloc mais là voyez on peut arriver à faire un truc un peu plus un peu plus un peu plus couleur voyez un peu plus voilà et encore il n'y a pas de glide un petit effet glider aurait pu le faire mais bon il n'y en a pas sur ce vesté je pense que ça peut être sympa alors on partira sur ça et sachi pour bien ce que je disais ça c'est pas de la techno si ça reste de la techno après c'est sûr que c'est pas du ghetto sans mauvais jeu de mots salut à tous ceux qui passent salut salut doriana welcome welcome salut si la rage faut pas ici pas de rageux hein tu bouges mon petit à tout alors à tout le kido bisous ce coup ce trolleur quoi le trolleur le trolleur du mardi bon alors nous on va repartir sur ça je pense là et là vous voyez on pourrait se mettre un gros crash un gros crash je sais pas je dis n'importe quoi genre un clap ou quoi un gros bruit d'explosion ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa mais ce sera dans une prochaine vidéo bon sur ce youtube on va se laisser là on se retrouve dans un prochain épisode ou alors pour autre chose on ne sait pas en attendant prenez soin de vous n'hésitez pas à acheter un petit like à vous abonner à cette chaîne toutes les infos les vst mes liens sont dans la description et en attendant prenez soin de vous bisous 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 ben 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 Sous-titrage ST' 501